De retour à France Télévisions, le 11-13 se poursuit. Nous avons l'immense honneur de recevoir dans le 11-13 sur France Info 4 jeunes étudiants, 4 lauréats du Grand Prix Paris Match. Ils sont avec nous, ils sont en train de se faire équiper. On est en direct. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur France Info, vous venez d'arriver à l'instant. Vous avez été récompensé hier soir, il faut le dire. Vous êtes les lauréats du Grand Prix Paris Match, du photoreportage étudiant. Je vais me mettre au centre, histoire qu'on nous voit un petit peu mieux. Vous êtes Camillo, Camillo Léon, qui est là, merci d'être avec nous sur France Info. Vous avez reçu le Grand Prix pour un photoreportage que vous avez réalisé. Sarcelle, des filles et un ballon, l'idée c'était quoi ? C'était de montrer justement la banlieue autrement. Oui tout à fait, l'idée c'est de comprendre cette ville et comment les gens y habitent à partir d'un regard de neuf, un regard qui prend en compte la vie des habitants dans leur quotidien. C'est un groupe de filles qui m'a ouvert les portes et qui m'a permis justement de comprendre cette ville autrement à partir de leur expérience et de leur engagement dans le sport. C'est une équipe féminine de rugby, vous êtes intéressée également à l'une des membres qui a été repérée par un grand club. Tout à fait, tout à fait. Alors Kumba qui est de Nunami, que j'ai pu suivre pendant un an, qui m'a laissé rentrer chez elle et c'est grâce à elle que j'ai pu vraiment tisser un lien d'amitié avec tous les autres membres du club et bon elle a été au club de Perpignan, de rugby de Perpignan et donc voilà c'est une belle histoire parce qu'elle continue chez elle-là-bas, elle a 17 ans maintenant et voilà c'est une grande chance pour elle continuer et c'est une grande chance pour moi aussi d'avoir fait sa connaissance. Pourquoi ce choix d'avoir fait des photos en noir et blanc à l'heure où justement les photos sont de meilleure qualité aujourd'hui en 4K, en HD, en couleur ? Pourquoi du noir et blanc ? Le noir et blanc c'était un choix esthétique mais aussi par rapport à ce que je fais, c'est une thèse en sociologie mais en termes esthétique ça donne une force, on se concentre sur les formes, sur le graphisme, sur le contraste et moi je voulais transmettre cette force, la force qu'elle dégage cette fille. Donc voilà c'était un choix aussi par rapport au sujet. Avant de s'intéresser aux autres reportages, peut-être vous poser une question sur vos âges et ce que vous faites, vous êtes étudiant, c'est bien cela. Alors vous, Stéphane, Camilleau pardon, vous avez quel âge et vous êtes étudiant ? J'ai 27 ans et j'ai fait un doctorat à l'école des études en sciences sociales en sociologie. Et Léa, chez Kroon ? J'ai 24 ans et je sors de MGM Graphic Design où j'ai été presque promue, enfin je suis sortie majeure de ma promotion l'an dernier, donc en 2017 et voilà. Et Stéphane Ferrer ? Donc j'ai 27 ans et je sors d'un DU de photojournalisme à Perpignan, je viens de finir l'année dernière. Très bien, et Lisa, Lisa Moura ? Oui, j'ai 41 ans, j'ai fini mes études en sciences sociales en ce moment, mais je suis diplômée en histoire de la Russie. Alors vous n'avez pas de micro, pardon, on vous entend très mal, vous êtes Lisa Moura, votre âge, on ne vous a pas entendu et votre... Ok, j'ai 41 ans, j'ai fini mes études en sciences sociales ici à Paris, de photojournalisme et je suis diplômée en histoire de la Russie. Alors vous, vous avez reçu le prix du public, justement, lors de ce Grand Prix Paris Match, un reportage en noir et blanc également, décidément c'est à la mode, ça revient un petit peu à la mode, sur les migrants aux portes de Paris, alors justement, un sujet, en tout cas des photos, qu'il faut écho à une actualité encore ce matin, puisque la porte de la chapelle a été évacuée. Et d'ailleurs, dans ces photos, vous avez justement essayé de montrer une autre image de ces migrants en captant justement des sourires, les sourires de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants également. Exactement, je voudrais montrer qui sont vraiment ces personnes qui sont là-bas, pourquoi ils sont ici, il faut les regarder avec un côté de l'humanité, il faut donner les paroles. Parce que normalement, quand on passe là-bas, je regarde les tentes et c'est tout. Mais il faut savoir qui sont vraiment ces personnes qui sont là-bas, pourquoi ils sont là, les vraies histoires de sa vie. Là-bas, j'ai trouvé des médecins, j'ai trouvé des dentistes, j'ai trouvé tout le monde là-bas. Et les histoires sont très touchantes, sont très tristes et il faut donner les paroles parce que c'est tragique la façon qu'ils vivent en ce moment-ci. C'est bizarre. Et c'est ce qui a vraisemblablement touché le public, puisque vous avez reçu le prix du public de ce grand prix Paris Match. On va s'intéresser maintenant à vous, Stéphane Ferrer, vous avez reçu le prix Nature et Environnement pour un reportage intitulé Brics ou Brics Génération, sur le travail des enfants dans les pays pauvres. Et vous, vous êtes intéressé à ces enfants, ces adolescents même plutôt, qui se retrouvent dans une zone grise, à savoir ces jeunes de 15 ans qui finalement sont un peu protégés par aucune convention internationale. C'est ce que vous dénoncez finalement dans ce reportage. Oui, c'est exactement ça. Dans ce reportage, j'ai été fait au Myanmar, ex-Biermanie du coup. Et l'idée, c'est que j'ai d'abord été marqué par tous ces jeunes enfants qui travaillaient à l'âge de 7, 8 ans dans différents domaines, donc les chantiers, la restauration. Et la particularité de cette exploitation, là où j'ai réalisé ce documentaire, c'est que le propriétaire interdisait le travail aux enfants de moins de 13 ans, qu'il y avait des règles, des horaires à respecter, des jours de repos qui leur étaient accordés. Et ces lois qui sont assez progressives pour un pays là-bas sont très bien vues et très bien venues. Merci beaucoup. On va s'intéresser maintenant à vous, Léa. Léa Chekroen, vous avez reçu le prix du JDD de ce grand prix Paris Match. Pour un reportage intitulé « Ce colosse aux pieds d'argile », vous êtes intéressée à une mère de famille tétraplégique dans son quotidien. Pas tétraplégique, elle a la maladie de Charcot-Marie-Tous, c'est différent. Ça touche les muscles, c'est ça en fait ? En fait, c'est le nerf périphérique et donc c'est une maladie qui fait qu'on a des légers problèmes aux mains, aux pieds, aux mollets, etc. Donc elle est en fauteuil roulant, elle a deux enfants en bas âge. Et donc c'est tout son quotidien sur sa vie, sur sa vie de maman, de femme. Et c'est une femme qui est tout à fait normale et qui a une vie tout à fait normale avec ses deux enfants. Et donc il y a des moments de galère, il y a des moments de bonheur, des moments de partage. Et c'est ça que je voulais raconter, c'est qu'on a beau être en fauteuil roulant à Paris en plus, une très grande ville, on peut quand même avoir une vie sociale et une vie remplie d'amour. Merci beaucoup, merci infiniment Léa. Peut-être en un seul mot, à vous quatre, un tour de table, ce que ça définit pour vous justement le photojournalisme, comment le définir justement dans son pouvoir, dans sa capacité à transmettre des choses. On va commencer avec vous Léa. En un mot. Extraordinaire, c'est fou. Engagement. Un regard, un regard sur le monde. Un regard. C'est la vérité. La vérité. La vérité. Merci beaucoup, merci infiniment à tous les quatre. Donc les lauréats du Grand Prix Paris Match du photoreportage étudiant. 2018, d'avoir été des invités du 11-13 sur France Info, restez avec nous. On part à la maison de la radio pour l'essentiel de l'actu, mais d'abord le temps. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada